Gagner ce match parce que Bastia après le but il a joué plus ouvert et nous avons eu plus de possibilités pour les contre-attaques et pour être dangereux devant. On a l'impression que c'est une grosse machine en train de prendre le fort. Nous sommes en train de faire une bonne performance. La quatrième victoire après un moment difficile aujourd'hui le moment est bon. Nous devons continuer au travail et essayer de améliorer les choses. A quel pourcentage vous estimez le potentiel de l'équipe ? Vous êtes à 60, 50, 76% ? Je ne sais pas. Nous devons prendre ces victoires parce qu'ils sont bons pour la confiance, ils sont bons pour le classement, pour retourner devant dans le classement seulement. seulement ces choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait tourner votre effectif ce soir et on a vu que malgré ça, le Paris Saint-Germain était bien en place. J'ai beaucoup de joueurs et je pense que à ce moment, quand tu as beaucoup de mecs, tu peux tourner un petit peu. Quelques joueurs, la performance des joueurs qui n'ont pas joué sont bons. Ça signifie qu'ils ont travaillé bien, et il a continué d'avoir une bonne motivation pour sa match. Comment avez-vous trouvé la première prestation de Vanderbilt ? Il a joué bien, avec confiance, il connaît très bien sa position, il connaît très bien le système parce qu'il a toujours joué avec quatre défenseurs parce qu'il a fait une bonne performance. Et Nené, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Nené. Ah, Nené, il a cherché quelque chose difficile, mais il était présent, beaucoup présent, parce qu'il a beaucoup de contacts et à la fin, il a fait un fantastique assist pour Ibrahimović. Ibrahimović, justement, avant la fin de la première mi-temps, il y a eu un accrochage sérieux avec un joueur de Bastia. Est-ce que vous avez eu peur que ça dégénère ? Non, le match était quelques fois un petit peu énervé, mais seulement quelques contacts et pas plus. Rien de particulier. Ça aide quand même d'avoir Ibrahimović dans son équipe, non ? C'est quand même un joueur au-dessus des autres. Voilà, il est un joueur obsessionnel parce qu'il a un percentage de buts obsessionnels. Il peut avoir deux opportunités. Il va faire deux buts comme aujourd'hui. Et aussi, il est très important pour les coéquipiers parce que Nené, il a marqué avec un assiste d'Ibra et il a cherché aussi à la fin de faire marquer quelques quatre joueurs. Justement, Ibrahimović, on le voit énormément désonné, comme on dit. C'est vous qui lui conseillez de faire ça ou que c'est lui naturellement qui vient se placer là pour créer des espaces dans son dos ? Nené, il est prêt pour l'attaque de la profondeur et Ibrahimović peut jouer un petit peu derrière pour lever le marquage et je pense qu'il a trouvé une bonne position dans ce dernier match. À 15 jours de Marseille, Marseille-PSG, est-ce que le but c'est d'être le plus près possible de l'OM et de faire de ce match ? Je pense que le match contre Marseille est trop loin. Nous devons focaliser le prochain match contre Sochow et après nous avons le match difficile contre Porto et après nous pouvons penser à Marseille mais aujourd'hui il sera important de rester focalisé sur le prochain match et ne pas penser plus loin. C'est la fin d'une première série de matchs qui se sont enchaînés de trois matchs quasiment dans une semaine. Votre groupe est définitivement prêt ? Tout le monde est à niveau ? Nous avons encore deux joueurs blessés comme Thiago Motte et Lavet qui peuvent donner à l'équipe plus qualité et plus caractère. Je pense que le mois de septembre n'est pas fini mais il était bon. Je suis très déçu pour les joueurs et je pense que si je devais rejouir ce match je l'aborderais de la même manière que ce soit tactiquement ou dans les intentions de jeu. Le premier but nous fait très très mal parce qu'il nous met notre plan de jeu quasiment par terre et je pense qu'on prend ce premier but parce qu'on a un peu peur de l'adversaire de ce match-là et la peur elle n'enlève pas le danger je crois que ça doit être une grande leçon pour les joueurs et il faudra qu'on réagisse très vite. On doit affronter les situations on n'a pas de complexe à avoir on est en Ligue 1 on a mérité d'y être et c'est ce que je regrette beaucoup. Après les joueurs sont quand même restés malgré la difficulté de la tâche ils sont restés constants dans le jeu ils sont restés lucides et je pense qu'on est une équipe qui a eu le plus de corner contre Paris Saint-Germain depuis la saison qui a tiré le plus au but il nous marre début j'enlève les deux derniers parce que je pense qu'il y a deux situations litigiaises au niveau du hors-jeu sur les 45 premières minutes on fait vraiment on fait vraiment jeu égal on a les occasions et il y a beaucoup de choses contre nous en ce moment on n'a pas de réussite quand je dis quelque chose c'est par rapport au jeu monsieur N'Jimmy a fait un excellent arbitrage on est dans une période de non-réussite et c'est difficile mais bon j'ai parlé aux joueurs je pense que dans ces périodes-là il est important moi que je garde confiance et j'en ai que les joueurs aient confiance en eux parce que personne ne leur donnera et qu'on ait confiance en nous et on doit on doit rapidement relever la tête et affronter les situations qui arrivent les matchs qui arrivent avec une grande détermination une grande confiance et un grand engagement qu'on a eu ce soir mais qu'on n'a pas eu assez tôt Sur ce thème de la confiance le public applaudit-la ce soir le public a une attitude exceptionnelle je pense que notre public donne une leçon à la France entière avant le match j'ai lu beaucoup de choses notamment en termes de sécurité par rapport à l'inquiétude qu'il y avait par rapport à ce match ici et voilà on peut leur tirer un grand coup de chapeau maintenant le public il ne s'élèvera pas à chaque match quand on perd des matchs comme ça on a perdu 3-0 contre 7-Etienne on perd 4-0 contre Paris le match suivant je ne sais pas si ça arrivait dans l'histoire du club il faut qu'on en prenne conscience je suis très malheureux pour les joueurs je suis malheureux pour le public qui méritait mieux voilà on est dans une période difficile on doit faire face sur ce que j'ai vu ce soir on a de beaux jours devant nous il faut que les joueurs en soient convaincus et surtout qu'on affronte les situations mentalement en les abordant de face avec confiance sur ce match vous aviez signé une défense à 5 et malgré tout on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'espace comment expliquez-vous tout cela ? beaucoup d'espace je trouve Paris est très compliqué à jouer Paris est très compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui a beaucoup de talent beaucoup de maîtrise technique qui est très complète parce qu'ils ont beaucoup de maîtrise mais en même temps la plupart de leurs buts ils les marquent en contre donc il faut arriver à régler je dirais ce paradoxe-là à les bloquer au milieu sans leur donner de la profondeur donc c'est très c'est pas simple nous on s'est cassé les dents ce soir il y en a d'autres qui se sont cassés les dents et d'autres des clubs bien plus prestigieux que nous et il y en a d'autres aussi qui seront en difficulté je crois que pour battre Paris il faut être très solide derrière et ne pas leur laisser de profondeur et il faut surtout marquer les premiers on a su ne pas leur laisser de profondeur sur la première mi-temps on aurait pu marquer les premiers on ne l'a pas fait et après on prend une correction que je trouve est très sévère par rapport à la performance que l'on fait la confiance elle est sérieusement entamée sur certains matchs qu'on a perdus ou certains buts qu'on a pris je m'en suis expliqué vertement avec les joueurs sur des matchs précédents que ce soit Evian notamment par rapport à notre première demi-heure et ce soir sur l'ensemble du match moi je trouve qu'il y a des choses ça peut paraître très surprenant mais je trouve qu'on avance dans notre jeu même en termes d'agressivité ou de placement défensif je trouve que c'est mieux il faut savoir lire les matchs après il y a la vision que vous avez vous il y a la vision que j'ai moi et encore une fois je ne fais pas de méta ou de coué très sincèrement évidemment qu'il y a des réglages à faire évidemment qu'on a des choses à se dire mais moi actuellement par rapport aux joueurs c'est plus dans l'aspect mental dans la capacité à avoir confiance en soi à s'engager tout de suite dans un match à maîtriser les adversaires parce que on se dit qu'on va les dominer plutôt que sur d'autres aspects on peut dire que Bastien a poursuivi son apprentissage en première édition entre une équipe de Paris qui fait figure des commentaires on le sait est-ce que pour vous vous l'avez dit vous avez la confiance vous retenez des points positifs dans le jeu on vous a trouvé presque mieux qu'entre Saint-Étienne par le moment paradoxalement vous perdez oui oui exactement non moi je crois qu'il y a une évolution dans l'approche du match je dirais d'un point de vue tactique de la part des joueurs on joue plus bas on est capable de le faire il faudra continuer là-dessus parce que la situation est très difficile parce qu'on vient de passer deux ans où les joueurs n'ont travaillé qu'avec la possession du ballon à chercher des solutions contre des équipes qui défendent les bas et on est dans cette révolution culturelle et on doit continuer à la faire je dirais l'évolution se fait pas assez vite que je le souhaitais mais il y a des choses qui avancent nettement ce soir Paris nous met 4 buts mais il n'y a pas 40 occasions moi je retiens une meilleure analyse du jeu défensif une plus grande réactivité dans les situations de jeu de la défense après Paris c'est toujours un match particulier parce que de toute façon ton bloc est obligé d'éclater à un moment donné l'important c'est que tu aies des joueurs qui protègent vite la zone qui est derrière eux les défenseurs et après dans le jeu même contre Paris on a réussi à se créer des situations il y en a au moins 3 ou 4 qui sont des vraies situations de but et on n'a pas cette réussite et peut-être Paris là actuellement cette réussite qu'ils n'avaient pas au mois d'août et qu'ils ont aujourd'hui au mois de septembre cette équipe est en train de prendre une grande envergure parce qu'il y a des joueurs de talent et que maintenant il y a de la cohésion et nous dans une période plus difficile quand tu veux battre des équipes comme ça il faut que ces équipes soient moins bien et que toi tu sois au top ce qui n'est pas le cas actuellement qu'est-ce que le match face à Metz en Coupe de la Ligue qui pouvait être du bonus puisque c'était un match de coup c'est-à-dire un match non pas de coup près mais très important pour l'équipe pour la confiance pour le mental pour la suite du championnat évidemment on est dans une semaine à trois matchs et la démarrer par une telle défaite chez nous c'est difficile mais il faut faire face Metz est important Nice sera important ensuite il faudra bien récupérer moi je n'étais pas dans une démarche de rotation par rapport à Metz je le suis encore moins maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements on fera le point demain j'ai souhaité qu'on s'entraîne lundi soir justement pour avoir du temps de récup et puis du temps pour prendre des décisions et puis travailler tactiquement aussi par rapport à à la manière dont on va aborder ce match mais c'est vrai que c'est vrai qu'il est demain important mais les joueurs le savent Tu es en cas tu as une système et toi tu as une change de système c'est de faire des choses d'avancer tu en prends quatre contre Paris même si tu dis qu'il y a du mieux mais tu es en cas il a l'esprit tu es dépité tu es très très inquiet ou tu es non franchement non j'ai été inquiet après Saint-Etienne j'ai été inquiet après notre défaite à Arles en match amical en partie rassuré à Evian même si le score est lourd et ce soir je trouve qu'on avance encore maintenant la chose la plus difficile pour un entraîneur c'est d'arriver à transmettre de la confiance à ses joueurs pour qu'eux se l'approprient et redeviennent des winners comme on dit c'est un cap difficile pour certains mais on devra le passer vite en tout cas moi je suis je m'attendais à une saison difficile par rapport à notre parcours c'est vrai que je suis surpris par le nombre de buts qu'on prend après le fait d'être dans un enchaînement de matchs sans réussite ou de défaite ne me déstabilise pas mais c'est vrai qu'il va falloir vite trouver des solutions ensemble je voulais dire un mot sur ces buts parce qu'effectivement ils ont quasiment mis tous les buts et toutes les occasions qu'ils ont eu tout à fait heureusement presque il y a trois buts quand même sur les quatre où il y a un phénomène de limite hors jeu qu'est-ce qu'on peut dire sur ce positionnement sur ces balles profondeurs et sur cette analyse non mais ces deux buts ces deux buts là ce sont les deux derniers ils arrivent dans une période du match où on joue un peu plus haut parce qu'on a envie de revenir au score et en première mi-temps on ne s'est pas fait surprendre parce qu'on a plus vite reculé et on a été moins en difficulté les deux buts qu'on prend en fin de match Toulouse ont pris des buts dans ce type là Dynamo Kiev ont pris des buts dans ce type là et d'autres équipes en prendront et voilà le regret il est dans le fait de prendre ce but aussitôt alors qu'on avait bien entamé et qu'on a des situations et après le plan de jeu devient très difficile et pour les joueurs c'est très difficile à assumer une partie contre une telle équipe c'est bon merci bonne soirée merci 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 merci